... Eh bien, on y va. Donc, bonjour, Jonathan. Salut, salut. Tu fais partie du projet de Kirou. De Kirou, c'est possible, ça, c'est le nom du film que vous êtes en train de produire, que vous avez produit, et qui est même déjà visible, que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, vous avez fait un voyage au Japon pour aller chercher les initiatives de la transition écologique et sociale. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de ce voyage ? Oui, donc, je vais résumer un petit peu comment s'est passé cette aventure pour nous. Donc, je précise que c'est un film qu'on a fait à deux avec ma compagne, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'on a un petit bébé maintenant, que c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment une... Enfin, c'est pas mon film, c'est notre film. On est parti, en fait, faire un voyage au Japon entre 2016 et 2017. On est parti huit mois. L'idée, c'était de faire surtout du woofing et d'aller à la campagne et de voir un Japon qui n'est pas très médiatisé, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et on nous demande souvent pourquoi le Japon. Donc, moi, je parle japonais couramment puisque c'était le thème de mes études. Et du coup, j'avais déjà vécu au Japon, mais que dans les grandes villes, notamment à Tokyo. Et j'étais très curieux de voir un petit peu comment vivaient les gens à la campagne et puis aussi d'apprendre un petit peu les techniques agricoles ou le savoir-vivre à la japonaise, mais des campagnes. Et en fait, c'était très intéressant ce qu'on voyait et on s'est rendu compte que ça n'existait pas du tout sur Internet. Il y avait vraiment très, très peu de contenu. Même en anglais, même en français, même en anglais, même en japonais. Et on s'est dit, viens, on essaye de faire un film alors qu'on n'avait pas de formation pour faire ça, mais on a acheté une caméra et on s'est lancé dans l'aventure. Et petit à petit, en fait, c'est ce projet de film qui est devenu notre voyage. Donc après, on ne voyageait que pour aller dans des endroits où on pouvait filmer. Et finalement, on a fait ça. Donc c'était la moitié du voyage, un peu plus de la moitié du voyage, donc plus de 4 mois où d'une semaine à l'autre, on ne savait pas où on allait aller. Mais on rencontrait des personnes qui nous indiquaient des lieux qu'on allait voir, on filmait, on rencontrait d'autres personnes et on a fait ça pendant 4 mois. Donc c'était super. Il y a aussi dans le film des lieux qu'on a fait en woofing et donc des endroits où on est resté un peu plus longtemps sur place où on a pu participer. Et au final, le film, c'est un petit peu comme le film Demain, mais que sur le Japon. Donc on aborde l'agriculture, enfin l'alimentation, on aborde un petit peu la santé, un petit peu de politique, un petit peu d'économie, un petit peu d'éducation, un petit peu d'énergie. À travers, il y a 24 intervenants, donc c'est quand même assez dense. Et le film, on a été invité au Japon pour le présenter l'année dernière par l'ambassade de France via l'Institut français. On a été invité deux fois, on a fait des projections débat, c'était très très passionnant parce qu'en fait, les japonais ne sont pas hyper politisés et puis ils sont très curieux de voir ce que des étrangers qui sont allés dans leur pays ont aimé dans leur pays et dans leur culture. Donc en fait, on a fait des salles pleines à chaque fois, on a eu des super échanges et quand on est rentrés, on a cherché un distributeur en France, c'était assez compliqué. Le film est un peu long, il dure quand même un peu plus d'une heure et demie et puis on sort un petit peu des films conventionnels. Donc on n'a pas réussi à trouver de partenaires pour ça, mais ce n'est pas grave, on s'est dit qu'on allait le mettre en gratuit sur Internet et aujourd'hui, vous pouvez le voir sur la plateforme Imago TV. ImagoTV.fr qui est une super plateforme gratuite qui regroupe en fait plein de films documentaires engagés, mais aussi des webséries ou des podcasts. Et moi, on m'a beaucoup parlé d'Imago depuis que je suis arrivé, donc que ce soit les créateurs qui sont en cours de projet ou je sais que Sideways, je crois qu'ils sont sur Imago aussi. J'espère bientôt les vagabondes de l'énergie aussi. Voilà, il faut y aller. Donc en tout cas, c'est une plateforme que je vous invite à découvrir. et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le film, là, on ne peut pas le projeter parce que c'est trop long, mais vous le trouverez gratuitement sur Internet. Donc c'est Dekiru, D-E-K-I-R-U. C'est possible et c'est sur imagotv.fr. Du coup, pour la présentation, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer plusieurs extraits du film. En fait, on a des petits teasers qui durent une minute qui ne sont pas très longs. Donc il y a une bande-annonce du film. Après, il y a cinq teasers. Je vous laisse les découvrir et puis après, on pourra échanger. Je pourrai répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà. Super. Pour l'anecdote, on s'est connu parce qu'avec François, quand on était avec des vagabonds, quand on était en tour du monde, on est arrivé au Japon. On a eu vent d'une petite ville en transition qui s'appelait Fujino. On y est allé. Ils avaient une monnaie locale. C'était hyper intéressant. Et ils nous ont dit « Ah, mais c'est marrant, il y a des Français qui étaient là il y a une semaine et qui font un film, un docu, ça vous intéresserait, vous devriez aller contacter, etc. » Et donc c'était vous. Et donc on a pris contact à ce moment-là, on a essayé de se voir mais vous étiez dans votre programme, nous aussi, on n'a pas réussi à se trouver et puis du coup, on se rencontre enfin trois ans plus tard. Elle avait pas mal échangé. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir et de pouvoir explorer un peu ce sujet-là. Très content d'être là. Mathilde aurait vraiment voulu être là aussi. On lui fait un coucou. On lance les vidéos donc ça va durer, c'est ça, moins de dix minutes à peu près. Et puis on y va pour les échanges juste après. Alors peut-être que vous avez déjà plein de questions. Moi j'en ai une préliminaire comme ça, ça vous laisse un peu le temps de réfléchir au vôtre. Du coup, vous avez quand même bien radrouillé dans le milieu alternatif japonais pendant quelques mois et ma question, elle est toute simple. Est-ce que le milieu alternatif au Japon, il ressemble au milieu alternatif en France ? Peut-être pas si simple que ça. Non, en fait, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de différences. En fait, nous dans le film on présente plein de trucs hyper intéressants. Je pense que il y a encore plein, 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 plein de belles choses que nous on n'a pas vues ou qui ne sont pas très bons en communication. Du coup, c'est assez difficile à trouver ou alors c'est par réseau mais en fait, il y en a beaucoup dans le film qui se connaissent quand même. Même s'ils sont éparpillés dans le Japon, on s'est rendu compte après coup qu'ils se sont déjà rencontrés sur un événement ou ils ont déjà collaboré ensemble sur des trucs. Est-ce que les alternatives seraient peut-être plus anecdotiques qu'au Japon qu'en France ? Est-ce que c'est un milieu qui est moins développé ? Oui, je pense qu'en France on n'est plus développé. Après, là-bas, il y a beaucoup aussi par exemple dans les campagnes. Par exemple, les personnes âgées font beaucoup de permaculture mais sans le savoir. En France aussi un peu mais là-bas, vraiment dans les campagnes, toutes les personnes âgées font leur potager et en fait, on imagine souvent le Japon comme une immense ville gigantesque mais je ne sais pas quand vous, vous avez voyagé là-bas, vous avez dû voir en compte aussi qu'il y a en fait, c'est 70% de montagne donc finalement les villes elles sont condensées sur le littoral mais en fait, il n'y a quasiment que de la nature partout que des forêts. Après, il y a beaucoup de forêts en sylviculture et vachement alignées c'est nul mais il y a quand même une campagne très 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 importante et donc je pense que ça évolue différemment là-bas. après, ils ont aussi cette capacité à aller très très vite quand il y a une volonté étatique en fait, si le gouvernement un jour décide qu'il faut faire plus d'écologie etc., ils seront capables d'aller beaucoup plus vite que nous sauf que pour l'instant ils ne sont pas trop dans cette démarche-là et pour le coup, ça reste des initiatives personnelles je trouve et associatives qui commencent à faire parler d'elles mais je dirais qu'il y a quand même des grosses différences et on pourrait en parler longtemps mais non, c'est vraiment pas pareil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu ? On a balayé cinq sujets qui touchaient à des thématiques assez différentes quand même on n'a personne pour faire tomber le micro non, c'est pour enregistrer par rapport à enregistrement ça on ne peut pas le mieux celui-là on ne peut pas le mieux en deux tu disais que tu avais l'impression qu'en France il y avait plus d'initiatives mais là en l'occurrence cette ville zéro déchet elle va super loin je ne suis pas sûr qu'on ait l'équivalent en France à ce niveau-là donc oui c'est marrant de voir peut-être que d'une manière globale peut-être qu'il y a plus d'alternatives en France mais là en l'occurrence sur cet exemple des déchets cette ville elle a l'air d'aller hyper loin ce qui m'amène à une question j'ai découvert cette ville via un article dans Kaizen et voilà je pense que c'était un moment dans ton projet dans le film où il y a besoin de faire parler du film et donc voilà comment on fait pour promouvoir ça quelle est ta stratégie alors là les teasers en fait à chaque fois il y avait marqué de soutenir le film sur Kiss Kiss Bang Bang puisque c'est la campagne qu'on a fait en 2017 et on a eu quand même pas mal de personnes un peu plus de 200 personnes qui nous ont aidé ça nous a permis de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir payer un monteur machin etc après on a beaucoup travaillé on a beaucoup fait nous même le film ça nous a pris énormément de temps et beaucoup beaucoup d'investissement personnel bon après moi je regrette pas ça m'a permis de vraiment développer le montage aujourd'hui c'est devenu mon travail machin et tout mais j'ai passé franchement des centaines d'heures à me casser la tête sur le film après il fallait passer à la partie donc justement communication machin autour du film et je t'avoue qu'au bout d'un moment c'est genre t'en as juste marre en fait donc là il n'y a plus vraiment de stratégie le film il est disponible sur internet quand on est contacté pour des événements ça c'est cool tu vois là on fait de la bonne communication mais je pense aussi qu'on peut échanger et tout pour nous c'est hyper intéressant donc là on a d'autres événements qui sont prévus et parce que le film est gratuit il y a des gens qui le voient ils en parlent donc le mieux c'est que pour en parler c'est que les gens le voient et qu'ils le partagent en fait et qu'ils disent à leurs potes ah ouais ce film il est cool regarde le et que je pense que c'est ça le plus important après peut-être qu'on fera un communiqué de presse mais communiqué de presse il faut le faire par rapport à un événement machin et tout donc on a un événement à Paris à la recyclerie donc peut-être ce sera l'occasion de faire venir un peu la presse et à ce moment-là on verra avec Imago si on peut faire un communiqué tous ensemble nous on fait notre communiqué ils font le leur et puis la recyclerie aussi et puis voilà on pourra peut-être essayer de faire en sorte que l'existence du film soit plus connue voilà et pour en revenir au début de ta remarque en fait effectivement Kamikatsu c'est très impressionnant leur engagement et ce qu'ils ont fait au Japon je sais qu'ils reçoivent beaucoup de délégations en fait qui sont intéressés par le modèle et qui passent voir et en fait il faut savoir que pour eux ça a été vraiment à un moment donné assez charnière parce qu'ils ont dû faire le choix d'acheter ou pas un nouvel incinérateur et c'est là en fait qu'ils ont pris la décision de s'engager vers le zéro déchet et en France on aura peut-être le même type de problématique c'est-à-dire que les incinérateurs ils ont une durée limitée donc si on rachète un incinérateur il faut le faire tourner et donc on est reparti pour 20-30 ans facile mais si en fait on décide de ne pas investir dans le nouvel incinérateur et de réfléchir autrement à comment on peut traiter les déchets on peut se tourner vers ce type de modèle alors après eux ce qu'ils font c'est que bon déjà c'est pas une très très grande ville mais justement c'est d'autant plus intéressant que moi je crois plus en une multiplicité de petits lieux de tri et de recyclage comme un immense incinérateur qui va tout ingérer et donc je pense que tous les petits villages de France toutes les petites communes et tout elles devraient s'inspirer de ce modèle ils ne peuvent pas faire partir leurs déchets dans ces grosses machines dans cette espèce d'industrie bizarre parce qu'en fait on va dire qu'on valorise les déchets mais en fait on les brûle et puis si on n'a plus de déchets à brûler en fait ça pose un vrai problème donc en fait il faut quand même qu'il y ait beaucoup de déchets enfin moi je trouve que je ne suis pas vraiment pour cette idée de valorisation des déchets à travers l'incinération mais par contre tout ce qui est recyclerie réutilisation tous les principes du zero waste sur une petite échelle ça marche je pense très bien et en fait eux ils ont aussi réussi à trouver les personnes qui leur achètent les matières premières donc c'est pour ça qu'ils vont condenser les canettes comme ça ils vont pouvoir avoir des kilos d'aluminium en briques comme on voyait dans les conteneurs et ça après il y a des entreprises spécialisées qui viennent les chercher ils arrivent à les revendre c'était hyper aussi intéressant parce que donc ils divisent en 45 catégories à chaque fois que vous mettez quelque chose donc c'est bon c'est les habitants qui le font mais à chaque fois que vous mettez quelque chose dans un bac on vous dit ce que ça va devenir et on va vous dire aussi si ça va rapporter de l'argent ou si ça va coûter de l'argent notamment il y a des parties plastiques ça coûte donc celle-là aussi quand toi tu as acheté ce produit-là que tu l'amènes là et que tu vois qu'en fait ça va coûter pour le faire disparaître ça te permet aussi de prendre conscience que c'est peut-être pas la prochaine fois si tu peux choisir un autre type d'emballage c'est peut-être mieux ou pas d'emballage du tout mais voilà après tu as ce modèle-là qui est superbe et à côté de ça tu vas au Japon tu achètes un truc il y a trois paquets autour vraiment c'est un pétage de pont c'est genre il y a une boîte qui est dans un plastique avec un de les trucs emballés à l'unité et à la caisse ils vont te mettre ça dans un voire deux sacs mais parce que en fait culturellement le package chez eux c'est quelque chose qui doit être très beau parce qu'avant ils le faisaient à la main et c'était vraiment ça faisait partie du cadeau et donc après ça a été transformé par le capitalisme mais ça devient ça devient n'importe quoi tu disais que culturellement ils sont assez loin de ça au Japon mais donc dans cette ville comment les gens s'approprient ou pas ce mécanisme-là de tri du déchet est-ce que ça marche bien ? au début elle nous a dit qu'il y avait eu quand même des réticences parce qu'en plus au début ils n'ont pas commencé à 45 catégories il y en avait moins mais plus le temps est passé et plus le nombre de catégories a augmenté et en même temps en fait tu vois il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent là-bas et elles ont vraiment l'impression de faire ça pour leurs petits-enfants et tu vois de faire vraiment quelque chose d'utile et petit à petit en fait il y a aussi ils ont donc une une recyclerie je crois que sur 13 tonnes d'objets apportés il y a 11 tonnes qui sont reparties sur un an tu vois donc ça c'est c'est aussi je pense que les habitants ils sont assez reconnaissants tu vois d'avoir cet espace où finalement ils peuvent aller déposer des trucs et en bon état et d'autres personnes peuvent aller les prendre et tout c'est gratuit donc finalement ils sont assez assez fiers d'avoir ça et ça a été bien intégré mais ça a pris du temps quand même voilà pour que les habitants acceptent de se soumettre à ça entre guillemets mais bon après il y a beaucoup de pédagogie qui est fait autour et donc quand tu as compris vraiment l'intérêt tu le fais plus avec plus de plaisir on dit 45 catégories mais chez vous vous avez rarement 45 types de déchets différents quand vous allez aller avec votre voiture à la déchetterie vous allez là-bas vous allez peut-être avoir vous dans votre double 6-7 trucs différents donc il faut juste savoir où les mettre moi j'avais une question en complément tu as répondu en partie en disant qu'il y avait de l'éducation je savais est-ce que sur ce territoire-là justement est-ce qu'il fédère le territoire un peu des initiatives au niveau agricole quand on cultive soi-même il n'y a pas d'emballage quand on est-ce qu'ils en ils sont focalisés sur le après avoir consommé qu'est-ce qu'on fait des déchets ou est-ce qu'ils font un travail aussi en amont qui pourrait fédérer un peu toutes les initiatives qui sont dispersées dans le Japon en fait par exemple l'intervenante là de la Zoroast Akira Sakano elle elle est assez incroyable en plus elle va faire parler vraiment de tous ces projets-là sur des événements très importants à l'international et tout elle oui elle dit le principe du Zero Waste c'est le meilleur déchet en fait en gros c'est celui qu'on ne crée pas donc elle est vraiment dans cette logique-là après au Japon franchement il y a des trucs culturellement à dépasser c'est hyper compliqué donc pour l'instant ils n'en sont pas à ce stade mais comme je disais s'il y a une volonté gouvernementale ils sont capables d'aller très très vite donc je garde espoir en me disant qu'à un moment donné le gouvernement va donner des directives et que là ça va être très très vite appliqué et bien mieux que chez nous parce qu'ils ont une certaine efficacité quand ils le font tous ensemble pour l'instant voilà on en est encore un peu au balbutiement et malheureusement en fait le Japon vu que ce n'est pas un pays qui est très politisé parler d'écologie c'est parler d'économie c'est un petit peu de la politique et du coup ça va être des sujets qui vont être un peu lourds entre guillemets et du coup ils n'en parlent pas beaucoup même entre eux et dans les campagnes on a vu que là par contre on était face à des personnes une jeune génération qui a été très informée et qui appréciaient en parler je pense que dans les grandes villes par rapport à la masse de population il faut savoir que c'est quasiment le double de la France en termes de population c'est encore un peu timide et par exemple quand à la télé ils vont aborder des sujets sérieux les mecs ils sont tout de suite vachement bien habillés ils se tiennent hyper droit genre c'est grave on n'est pas encore à un stade où on peut parler de ces sujets là en étant détendu normal entre guillemets donc il y a des choses qui se passent ça se fédère ça se construit mais pour l'instant en fait moi je trouve que le vrai problème il est au niveau de la communication d'où aussi le film et comme j'expliquais parce qu'il y avait très très peu d'infos là dessus et même les personnes chez qui on est passé quand elles ont vu le film elles étaient vraiment très contentes de se dire ah bah enfin voilà on peut trouver du contenu qui donne de l'espoir parce qu'il y avait on a même eu des gens qui ont pleuré en fait pendant les projections puisqu'en fait ils avaient l'impression d'agir tout seuls et qu'il se passait rien et en fait en voyant le film ils se sont rendus compte que non ils n'étaient pas seuls et que du coup ça ne servait pas à rien ce qu'ils étaient en train de faire et tout donc ça a été très touchant et voilà au niveau de la communication nous on a en fait on a plein de médias en France et en plus on a plein de nouveaux médias sur les plateformes sur internet et tout et en fait c'est comme des jeunes qui ont envie des créateurs qui vont en fait fournir du contenu gratuitement et ça en fait très très peu au Japon sur les plateformes ou sur Youtube ou Facebook il y a très très peu de créateurs qui publient du contenu gratuitement mais qui ne soient pas du contenu genre maquillage ou jackass comique voilà donc ça ça leur manque énormément et j'espère que petit à petit ça va surtout changer de ce côté là et qu'en fait en voyant ce que font les autres il y en a plein qui vont se mettre en mouvement bonjour je vous ai posé une question par rapport je vous ai posé une question par rapport plus à la taille des villes la taille des actions par rapport à la taille des villes si tu as une réponse tournée par rapport à Rouen par exemple si c'est grand si c'est petit les actions qui sont faites et d'un autre côté bon c'est déjà pas mal dans l'ensemble je trouve que c'est petit encore au Japon moi je dirais que c'est plutôt petit mais voilà ils arrivent quand même à avoir des trucs hyper intéressants comme cette ville zéro déchet l'entreprise sans patron et après bon il faudra voir le film mais il y a il y a vraiment des endroits notamment Fujino c'est hyper hyper intéressant le passé de Fujino c'est parce que c'était une ville d'artistes et en fait ils ont accueilli beaucoup beaucoup d'artistes avec des programmes en fait d'accueil à la campagne et petit à petit en fait ça a créé un réseau et là à partir de là ils ont commencé à mettre en place plein d'initiatives et du coup les gens étaient déjà préparés on va dire mentalement à la transition town et à ce principe là et du coup ça a bien pris mais par exemple la transition town de Hamamatsu bon ils sont au total à peu près dans le réseau ils sont à peu près 300 mais je ne sais plus Hamamatsu c'est au moins 200 000 habitants mais je pense c'est un peu plus encore et ouais c'est 127 millions d'habitants en Japon donc les villes c'est pas vous leur dites que nous on a des villes de 2000 habitants ou 3000 habitants pour eux c'est pas des villes c'est tout de suite beaucoup plus énorme et le Japon c'est tout petit c'est très condensé mais comme je disais il y a beaucoup de montagnes donc il y a beaucoup beaucoup de campagnes donc c'est pour ça qu'en fait ils construisent en hauteur et je trouve que par rapport à la taille des villes c'est pas assez mais après par contre ils ont un énorme paradoxe c'est que traditionnellement culturellement et même un petit peu au niveau de leur croyance ils respectent énormément la nature ça fait vraiment partie intégrante de leur culture et en fait j'ai l'impression que comme beaucoup mais ils font pas le lien entre le fait que s'ils veulent plus respecter la nature il faut qu'ils arrêtent d'être dans la logique capitaliste et ils arrivent à bon il n'y a pas que celui-là mais ils intègrent beaucoup de paradoxes dans leur vie quotidienne et donc voilà c'est ça je pense c'est vraiment ça qui manque parce qu'au final tu vas voir plein d'endroits qui sont ils ont de la forêt dans les villes dans Tokyo il y a des plantes un peu partout c'est propre ils limitent les voitures etc mais ils le font pas forcément pour les raisons que nous on voudrait mettre en avant quand je dis nous je veux dire toutes les personnes qui aujourd'hui pensent que le modèle capitaliste commence à arriver à terme et donc il n'y a pas vraiment de remise en question de ce côté-là donc à voir après tu vois le Fukushima pour eux ça a été un vrai déclencheur nous dans le film il y a vraiment plein d'intervenants qui nous ont dit que c'est Fukushima qui leur a mis une grosse claque et en fait qui les a poussés à agir de manière plus intense ou à se regrouper ou à faire des trucs et en fait je pense c'est un peu la même chose qui va se passer avec le Covid aujourd'hui ou la Covid et du coup du coup finalement dans un événement hyper tragique il peut y avoir des sursauts et donc comme je disais si derrière il y a des volontés municipales ou gouvernementales au Japon ça peut être très très puissant en plus ils commencent à avoir plein d'infrastructures vu qu'ils ont une baisse d'habitants en fait de population ils ont par exemple des endroits où ils ont des écoles qui sont en bon état mais qui ne servent plus à rien et elles peuvent facilement être converties dans des fab labs ou dans des nouvelles infrastructures qui peuvent être très intéressantes pour un nouveau modèle il faut qu'il y ait la volonté de le faire j'ai l'impression que tu mises un peu sur le fait que le gouvernement du coup switch et puis il passe petit à petit à des actions plus vertueuses et des recommandations plus vertueuses nous dans notre on n'a pas passé autant de temps que vous au Japon on y a passé une quinzaine de jours c'était vraiment trop court mais en tout cas des alternatives qu'on a rencontrées on a senti que justement depuis ce qui s'était passé à Fukushima et la gestion politique aussi de Fukushima qu'ils n'y croyaient plus et que justement ils commençaient à se bouger de plus en plus dans les campagnes parce que nous on a eu en tout cas le discours plusieurs fois de bah en fait on va plus attendre que ça vienne de notre gouvernement on commence à se prendre en main c'est exact ils n'y croient plus mais de toute façon déjà de base ils votent quasiment pas les jeunes et tout mais mais en fait oui il y a beaucoup beaucoup dans cette mouvance là mais après je ne vais pas je n'ai pas eu écrit une thèse non plus sur l'écologie au Japon mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment trop peu tu vois alors après c'est parce que c'est mal médiatisé donc forcément c'est plus difficile de trouver les infos donc voilà mais même en me reposant des questions et en essayant de creuser je me suis rendu compte qu'il y a peut-être autant mais en tout cas on ne le voit pas qu'en France et en France par contre il y a beaucoup et on le voit et ça bouge concrètement et puis il y a une fausse volonté gouvernementale mais petit à petit quand même il commence à y avoir des budgets des machins donc on y va pas évidemment on ne va pas assez vite mais on peut ressentir qu'il se passe un truc au Japon malheureusement je pense que la société ne sera pas réellement transformée tant qu'il n'y aura pas vraiment cette volonté tu vois ça reste hyper marginal là-bas d'aller vivre à la campagne quand tu es jeune pour faire de la permaculture ou des trucs comme ça en France ça commence à vraiment devenir de plus en plus tendance enfin j'ai cette impression par contre il y a quand même effectivement plein 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 de choses qui se passent et ils arrivent à faire quelque chose qui est un peu ça j'ai envie d'en parler parce que c'est hyper intéressant dans le film je ne l'ai pas montré dans l'extrait mais en fait ils ont beaucoup de communautés qui fonctionnent sans leader et sans règle et pour nous c'est difficile à imaginer parce qu'en fait au niveau du fonctionnement en France nous on va tout de suite faire un conseil et puis on va faire du dévote et puis on va avoir une espèce de charte des règles du règlement en fait culturellement on fonctionne comme ça et puis peut-être qu'aussi au niveau des personnalités s'il n'y a pas ça en France ça devient très compliqué à gérer mais au Japon en fait ils s'en passent dans plein de lieux qu'on a vus et ils s'en passent parce que culturellement eux ils ont le principe d'harmonie qui s'appelle wa et en fait ils vont rarement aller au contact du conflit ils vont toujours essayer de naviguer autour alors parfois ce serait bien qu'ils aillent un peu plus parce que ça leur permettrait d'exprimer plus clairement leurs idées etc mais à l'inverse ça leur permet de fonctionner tous ensemble de manière hyper harmonieuse et nous on a trouvé ça très inspirant avec Mathilde ça nous a beaucoup beaucoup marqué et donc plus tard si on c'est le projet de beaucoup de personnes mais si on arrive à vivre un peu en communauté machin et tout nous quand on dit communauté c'est plutôt avec des communs et avec des gens qui ont un peu les mêmes idées que nous à proximité c'est pas non plus les amish mais du coup on aimerait bien fonctionner avec ces principes là où en fait on va pas forcément avoir de leader de règles de conseils de sanctions en cas de non-respect des règles etc mais essayer de trouver des personnes avec qui on peut fonctionner d'une manière harmonieuse sans se prendre la tête il nous reste quelques minutes on va peut-être prendre deux dernières questions maximum ouais j'avais une petite question politiquement donc il semble pas du tout y avoir de volonté là-bas mais est-ce que culturellement ils commencent à sortir des mangas sur l'écologie tout ça parce qu'ils font des mangas sur tout mais en France on a un qui s'appelle ma vie dans les bois c'est des mecs qui sont partis à la campagne mais on sait pas trop si c'est anecdotique et qu'au Japon il y en a beaucoup comme ça même dans les grands magazines qui font plein de mangas ou si au contraire c'est pas du tout développé et ça prend pas chez les jeunes parce qu'il n'y a pas d'anime ou de mangas tu mets le doigt sur quelque chose qui effectivement moi m'agace parce que j'aime beaucoup les mangas j'aime beaucoup les animais mais en fait japonais aussi au niveau de l'industrie parce que c'est vraiment une industrie on n'est pas forcément sur des oeuvres d'art proprement parlé comme nous on va considérer ça comme de l'art on est vraiment sur quelque chose industriel donc en fait ils vont pas prendre de risque parce qu'ils veulent vendre donc en fait ils vont répliquer des modèles qui fonctionnent pour faire du chiffre en fait du coup ça laisse pas énormément de place à la prise de risque sur des thématiques un peu environnementales machin et tout hop si ça a pas touché ton public tu perds du fric du coup ils le font pas il y a quand même certains trucs mais justement dans la culture japonaise et dans les traditions il y a le rapport le lien avec la nature donc finalement tu vois c'est quand même véhiculer ce respect des êtres vivants machin et tout cette harmonie aussi entre les individus mais rien que sur les rapports hommes-femmes tu vois moi je trouve que c'est un peu une catastrophe mais c'est un autre sujet les mangas en fait continuent de véhiculer en fait il faut attendre le 10ème tome pour qu'il se soit effleuré la main et oulala c'est toute une histoire tu vois et alors le bisou on n'en parle même pas si t'arrives en voir dans un manga c'est vraiment le gars a glissé il est tombé par hasard là dessus mais voilà donc même au niveau tu vois de leur récit on parlait hier d'inventer des nouveaux récits des nouveaux imaginaires et tout je trouve que c'est un peu bloqué et il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver et qui va apporter des nouvelles choses mais le Japon fonctionne vraiment de manière hiérarchique à l'ancienneté du coup là on a encore dans un stade où il y a beaucoup de vieux qui viennent d'une autre époque mais qui décident et du coup il va falloir attendre qu'eux ils partent à la retraite et que ce soit des jeunes qui se retrouvent à des postes de décision qui décident de faire d'autres choses en fait mais pendant les vieilles oeuvres il y a Princess Monoké quand même dans le genre récits imaginaires ouais mais c'est Miyazaki enfin je veux dire Miyazaki moi j'adore tout est magnifique mais en fait il ne l'a pas forcément fait pour des raisons écologiques c'est vraiment lui aussi il reprend les valeurs fondamentales de sa culture et de ses traditions tu vois donc dedans dans ce folklore en fait il y a vraiment ce rapport mais il ne l'a pas fait avec un engagement environnemental après coup peut-être qu'il va avoir il va te dire oui il faut respecter la nature il faut respecter l'homme il faut respecter mais en vrai si tu veux c'est pas du militantisme en fait Princess Monoké mais du coup vous n'avez pas pensé à le diffuser sur tous les grands sites de manga français genre manga news machin bidule ça peut faire les petits geeks de 16 ans ils peuvent s'intéresser c'est un film qui parle du japon ils vont regarder quoi et ça peut les je sais plus je crois que j'avais envoyé un communiqué de presse à l'époque je sais plus si j'avais été repris mais je crois qu'il y avait je sais pas si c'était manga news mais je crois qu'il y avait effectivement un média un peu spécialisé qui nous avait repris en fait comme je disais j'ai un peu arrêté de faire de la con parce qu'en plus on a le bébé qui est né pendant le confinement il est né le soir de la sortie du film sur Imago pour vous dire la cause non c'était voilà donc pendant qu'on devait chatter répondre aux gens en fait j'étais sur mon téléphone et il y avait Mathilde qui était en train d'accoucher donc c'était assez assez space mais voilà j'ai appris après ça on était dans le bébé et du coup bon maintenant qu'il est un petit peu plus grand et qu'on a appris le rythme on va peut-être retrouver un peu d'énergie pour faire ça mais c'est vrai que ça a été très très long de créer le film et du coup à un moment tu t'épuises on va prendre une toute dernière question et puis après on va devoir passer à la suite du programme si je ne me trompe pas donc kaizen c'est du japonais et qui veut dire pas à pas plus de changements je ne me souviens plus parce qu'ils ont utilisé des idéaux que je ne m'entresse pas dès qu'il roule ça veut dire tout est possible dès qu'il est possible c'est la possibilité c'est le verbe pouvoir et ça ça nous parle beaucoup quand je dis nous c'est l'équipe du permaculture qui dort là bas derrière qui fait l'idée du cabine puisqu'on revient d'un éco-village qui s'appelle l'éco-village Saint-de-Cabelle on a rencontré une femme assez incroyable qui s'appelle Dan qui est à l'origine de ce éco-village et elle elle parle de la psychologie quantique où elle dit qu'on crée sa réalité et elle dit qu'un des trucs fondamentaux à savoir c'est qu'en fait tout est possible ça démarre surtout de là qu'est-ce que tu en penses sur le fait de créer sa réalité c'est clairement c'est pour ça qu'on a appelé le film comme ça aussi parce que le verbe est revenu plein de fois donc avec plein d'intervenants donc on s'est dit voilà ils n'arrêtent pas de le marteler ça y est il faut que ça devienne le titre et c'est aussi parce que quand on a fait le voyage quand on a fait le tournage j'expliquais au début on ne savait pas où on allait aller et puis hop on nous parle d'un truc et puis machin parfois on ne savait pas on allait dormir le matin et du coup et puis je ne sais pas ou même des fois on s'est fait prendre en stop entre Tokyo et Osaka il y a quand même six heures de route le mec nous a laissé devant la porte mais parce qu'il allait à côté en fait donc c'était complètement dingue il s'est passé vraiment toutes ces synchronicités et tout et du coup on est tout à fait sur cette idée de l'intention de juste poser ses intentions d'aller dans une direction et puis en fait du coup ça va bien fonctionner et puis on montre plein de différentes choses pas en disant faites ci faites ça mais genre en gros eux ils font tout ça mais il y a encore plein de trucs à faire et tout est possible effectivement donc ouais on est complètement sur le même créateur merci beaucoup une belle note de conclusion oui Clément je ne sais pas si il y a une question qui était intéressante aussi à poser question courte réponse courte et puis après vous pourrez continuer à échanger évidemment avec Jonathan qui reste sur le festival cet après-midi et qui du coup pourra répondre à vos questions si vous voulez un peu plus loin ok bon moi c'est très rapide est-ce que du coup vous de votre point de vue vous leur avez montré ce que nous on fait en France quand vous êtes allé là-bas pour voir leur réaction non c'est un peu compliqué ce que j'ai pu faire c'était leur montrer qu'il y avait plein de médias qui faisaient plein de trucs avec plein de formes différentes qu'on a des personnes qui utilisent l'humour qu'on en a d'autres qui font un petit peu genre journal télévisé d'autres qui font des petits reportages où ils ne sont pas présents dedans mais qu'en fait encore une fois il n'y avait pas de choses prédéterminées mais qu'il fallait avoir cette volonté en essayant de leur dire et il y a la volonté de faire connaître ce que vous faites parce que sinon ça n'a pas de chance d'inspirer d'autres personnes et c'est vraiment dommage mais voilà nous on a pu leur parler de quelques trucs en France mais c'était très compliqué on n'avait pas les supports on n'était pas préparé pour leur expliquer tout ça merci c'était un plaisir de te recevoir et de pouvoir partager et de pouvoir faire un petit micro sur tout le monde projet merci Merci.